Intéressons-nous au plus simple de tous les alcènes, composés de deux carbones liés par une double liaison, et donc chaque carbone est entouré par deux atomes d'hydrogène. Et comparons-le à un alcane qui a également deux carbones. Donc cet alcane avec un carbone lié à un autre carbone par une simple liaison, et chaque carbone est donc entouré de trois atomes d'hydrogène. Cette molécule a deux carbones, j'ai donc affaire avec hète. Et comme il y a une liaison simple entre ces deux carbones, il s'agit d'un alcane, et le nom de ma molécule va donc finir par hane. Il s'agit donc ici de l'éthane. Concernant la molécule de gauche, mon alcène, j'ai également deux carbones. J'ai donc de même affaire avec hète. Comme il y a une double liaison entre ces deux carbones, il s'agit d'un alcène, et le nom de ma molécule va donc finir par hène. Il s'agit donc de l'éthane, qui est aussi appelé éthylène. Quelles vont être les formules brutes de ces deux molécules ? Pour l'éthane, j'ai deux carbones, donc C2, et j'ai six hydrogènes, donc H6. Si je veux une formule générale pour cette molécule, j'ai en fait pour n carbone, donc je note Cn, j'ai deux n plus deux hydrogènes. La formule brute de l'éthane est C2, j'ai deux carbones et H4, quatre atomes d'hydrogène. La formule générale pour cette molécule est donc pour n carbone, j'aurai deux n hydrogènes. Donc, quand on compare ces deux molécules, ce qu'on peut dire, c'est que l'éthane a moins d'hydrogène que l'éthane. Sur la molécule d'éthane, les carbones ont le nombre maximal d'hydrogène. Il n'y a aucun moyen de rajouter des hydrogènes sur cette molécule, on dit donc que l'éthane est un composé saturé. Un composé saturé. Au contraire, l'éthane a seulement quatre hydrogènes, on pourrait en rajouter deux de plus. L'éthane n'est donc pas complètement saturé par les hydrogènes. On dit que l'éthane est un composé insaturé. Un composé insaturé. L'éthane est insaturé avec ses quatre hydrogènes, et l'éthane est saturé avec ses six hydrogènes. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons quel est le lien entre ces composés saturés-insaturés et les graisses saturées-insaturées, dont on entend tous parler. Intéressons-nous maintenant à l'état d'hybridation des différents atomes de carbone. Dans cette molécule d'éthane, ce carbone forme quatre liaisons covalentes simples avec ses quatre atomes voisins. Cet atome de carbone est donc dans un état d'hybridation. sp3 et la géométrie autour de ce carbone sera donc tétrahédrique. Et cela va être le cas pour ce carbone ici aussi. Pour l'éthylène, je peux voir que ce carbone est lié par une double liaison à cet autre carbone. Il est donc dans un état d'hybridation sp2. Et la géométrie autour de ce carbone est donc trigonale planaire. C'est la même chose pour ce carbone ici. La molécule d'éthane est donc une molécule plane qui s'inscrit dans le plan, alors que la molécule d'éthane a deux carbones avec des géométries tétrahédriques. Dans ma molécule d'éthane, toutes les liaisons entre les atomes sont des liaisons simples sigma. Et notamment, la liaison entre le carbone et le carbone ici est également une liaison sigma. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une rotation libre de la molécule autour de l'axe carbone-carbone. Et du fait de cette rotation autour de l'axe carbone-carbone, on peut avoir différentes conformations pour cette molécule d'éthane. Cette liaison sigma entre ces deux carbones permet donc à la molécule d'éthane une libre rotation autour de l'axe carbone-carbone. Au contraire, dans ma molécule d'éthane, il y a entre ces deux carbones une double liaison. Cette double liaison est composée d'une liaison sigma et d'une liaison pi. Et on sait que cette liaison pi empêche toute rotation de la molécule autour de l'axe carbone-carbone. Elle rigidifie la molécule. Cette double liaison carbone-carbone ne permet donc pas la libre rotation. Pas de libre rotation autour de l'axe carbone-carbone. La possibilité ou non d'avoir une rotation autour de l'axe carbone-carbone est vraiment une différence fondamentale entre les liaisons simples et les liaisons doubles. Dans cet exemple, nos atomes de carbone n'étaient liés qu'à des atomes d'hydrogène. Prenons maintenant des molécules plus complexes avec des groupements alkyl qu'on notera R. Prenons cette alcène maintenant avec toujours deux carbones liés par une double liaison. Et au lieu d'avoir quatre atomes d'hydrogène, mettons trois atomes d'hydrogène et un groupe R. Un des atomes d'hydrogène a donc été substitué par ce groupe R. On dit que cet alcène est mono-substitué. Si ensuite je décide de substituer à nouveau un atome d'hydrogène par un autre groupement R, on obtient ceci, donc toujours les deux carbones liés par une double liaison. Un atome d'hydrogène ici, un autre là, le groupement R et maintenant un groupement R'. Un second atome d'hydrogène a été substitué par un groupe R. Il s'agit donc d'un alcène dit substitué. Et avec le même raisonnement, j'obtiens ici un alcène. Avec un nouveau groupement que nous allons appeler R', nous avons toujours ici R' et R'. Nous avons donc un alcène tri-substitué. Et enfin, si on substitue tous les atomes d'hydrogène de la molécule, on obtient donc R ici, R', R' et là, on ajoute R tiers. J'ai donc un alcène tétra-substitué. Maintenant, la question c'est lequel de ces quatre alcènes est le plus stable ? Eh bien, le plus stable, c'est l'alcène tétra-substitué. C'est le plus stable. Plus l'alcène est substitué, plus il a deux groupes alkyl, plus il est stable. Donc, l'alcène tétra-substitué est le plus stable, puis c'est l'alcène tri-substitué, puis le disubstitué, et enfin le mono-substitué. Le fait d'avoir beaucoup de groupes alkyl permet en fait une délocalisation de la densité électronique à travers la molécule, et c'est cela qui stabilise la molécule. L'explication tout à fait exacte de ceci est vraiment complexe et fait intervenir des notions de mécanique quantique, mais on peut dire que c'est un phénomène assez similaire au phénomène d'hyperconjugaison qui a lieu avec les carbocations, sur lequel on reviendra dans une prochaine vidéo. Prenons un exemple. Voici deux alcènes. Lequel de ces deux alcènes est le plus stable ? Prenons cette alcène-ci. Quel est son degré de substitution ? Ma double liaison est ici, si je dessine les carbones, ce qui veut dire ici que ce carbone est lié à deux atomes d'hydrogène. Autour des carbones de cette double liaison, j'ai donc ici deux atomes d'hydrogène et ici un groupement R et là un groupement R'. Cet alcène est donc ditsubstitués. Comment est celui-ci ? La double liaison est là, donc si je dessine mes carbones de la double liaison, ils sont ici, ce qui veut dire que là, j'ai un atome d'hydrogène. Donc autour de ma double liaison, j'ai un atome d'hydrogène, un groupement R', un groupement R' et un groupement R''. J'ai donc un alcène trisubstitué. D'un côté, j'ai un alcène dissubstitué, de l'autre, un alcène trisubstitué et comme on sait que le plus stable est le plus substitué, c'est donc cet alcène qui sera le plus stable.